Bonjour. Aujourd'hui, je voulais continuer dans le même thème de les habitudes. Le tout est basé sur un livre qui s'appelle « Un rien peut tout changer. Micro-actions, méga-impact, de minuscules changements vont transformer votre vie » par James Clear. Ce livre est extraordinaire et donne plusieurs pistes de réflexion, plusieurs stratégies pour la création d'habitudes. Aujourd'hui, je voulais parler plutôt de deux choses. Alors, la stratégie de 1% et la stratégie, lui, appelle ça « habit stacking », mais c'est comme prendre une habitude puis l'amalgamer avec une deuxième habitude. Alors, dans nos créations d'habitudes, avec la stratégie de 1%, ce que James Clear nous dit, c'est de vraiment se concentrer sur des petits changements à la fois. Alors, qu'est-ce que tu peux ajouter à un niveau de 1% pour pouvoir te rendre à ton objectif utile? Alors, avec ce 1%, ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment miser le succès, alors le sentiment d'avoir eu un grand succès. Si on commence avec des petites bouchées, on peut vraiment se concentrer sur la consistance et par la suite, on devient très fière de nous-mêmes et on peut ajouter quelque chose d'autre à 1%. À la longue, on va avoir accompli ce qu'on cherche à accomplir en petites bouchées. Ça fait que ça me fait penser souvent à l'expression « mange pas toute la pomme en même temps, tu vas t'étouffer ». Si tu veux manger toute la pomme, il vaut mieux prendre une bouchée à la fois. D'autres petites stratégies de 1%. Alors, en tant que parent, si tu dis « j'aimerais parler à mon enfant en français un peu plus souvent », 1% veut peut-être dire « la routine de soirée va se passer en français », alors un livre français à tous les soirs. Peut-être que ça va être « la routine du bain va se passer en français », alors choisir un moment donné ou une routine dans ta journée qui va être en français peut répondre à le 1%. Si toi, en tant qu'individu, tu veux vraiment contribuer à ta construction identitaire, parler en français, peut-être le 1% c'est simplement de t'adresser en disant « bonjour » ou d'écouter à la radio francophone dans ton auto. Alors, des petites choses à 1%. Si on prend la deuxième stratégie de James Clear, qui est « habit stacking », alors d'amalgamer deux habitudes ensemble, ça peut être des choses comme « tous les matins quand tu brosses tes dents, c'est déjà une habitude », c'est le temps où tu vas faire tes affirmations. Ou si tu veux créer une habitude d'écouter un balado à tous les jours et tu fais déjà de la marche, mais peut-être que tu vas mettre ces deux choses ensemble, alors quand tu marches, tu écoutes ton balado. Alors, comme vous voyez, prends deux habitudes et les mettre ensemble. Alors, une habitude existante et le 1% d'habitude que tu aimerais créer et vraiment l'ajouter à quelque chose qui existe. Lui donne l'exemple aussi de boire un verre d'eau, alors laisser ton verre sur le comptoir à tous les jours, près du pot de café. Alors, c'est déjà une habitude d'aller prendre un café, tu vas boire ton verre d'eau, tu vas pouvoir le consommer. Ça fait qu'il y a beaucoup de variables, tout dépendamment de quelles sont tes habitudes journalières, à toi, d'explorer et décider. Mais en bout de ligne, qu'est-ce que nous devons retenir en tant que stratégie? C'est dans la création d'habitudes, nous voulons ajouter simplement 1% pour vivre des succès et nous voulons amalgamer une habitude voulante avec une habitude existante. Si vous avez des exemples d'habitudes qu'on pourrait amalgamer ou des exemples d'un pourcent, veuillez s'il vous plaît les partager dans les commentaires pour nous inspirer et pour être co-apprenante à prendre l'un de l'autre. Alors, bonne exploration de pourcentage et bonne exploration d'amalgamation ou de habit stacking.